Des crachats, des coups, des insultes, du sang, des tortures sans nombre, des bassesses, la trahison des épines et des clous, du vinaigre et une croix immensément lourdes. Tout ceci, je l'ai vu, je l'ai porté, je l'ai accepté sur le corps sacré de mon divin Fils, plus encore, je l'ai sublimé, transformé, spiritualisé par l'offrande. Car la souffrance n'a de sens que si elle est offerte à Dieu en vue d'un bien plus grand. De ces innombrables douleurs dont mon cœur sera abreuvé sur terre, l'annoncement fut faite lors de la présentation au Temple. Mon Fils et mon Dieu sera rejeté, humilié, haï. Ce petit enfant si puissant se laissera faire, alors moi aussi je me laisserai faire. Nous nous laissons faire par la souffrance, nous ne la rejetons pas afin de la transformer et d'en faire un moyen de rédemption. Lorsque le Saint-Vieillard parlait, c'était le Saint-Esprit, mon époux, que j'écoutais. Lorsque son Verbe s'épanchait et détaillait toutes les tribulations qui me seraient réservées, c'était en mon cœur que je l'accueillais. Et lorsque son glaive s'enfonça en mon sein, c'est de toute mon âme que je disais, Fiat, qu'il me soit fait selon votre parole. En fuyant les persécuteurs de mon Fils, encore nouveau-né, mon cœur fut à nouveau ouvert, cette nouvelle plaie s'ajoutant à la précédente. Mon âme et mon esprit gémissaient de douleur à la vue de ces âmes qui ont perdu même jusqu'à la lumière naturelle. Ces trois jours de marche dans le désert avant de parvenir en Égypte me permirent de parcourir ton siècle en avance et de voir jusqu'à quelle absurdité ira ce rejet de Dieu. En refusant la bonne nouvelle de la rédemption, les âmes rendent leur exil plus douloureux et surtout sans espoir d'en voir la fin. Séparé volontairement de Dieu par chacun de tes péchés, j'acceptais pour toi l'exil en Égypte, afin qu'ayant goûté à l'amertume de cette séparation d'avec la maison paternelle, je puisse venir te chercher pour t'y ramener. Tant de fois au cours des siècles et dans combien de cœurs Jésus sera-t-il perdu ? Dans combien d'âmes, dans combien de temples du Saint-Esprit sera-t-il oublié, négligé, mis de côté, confronté à la différence ou au mépris et aux négligences ? En le perdant au temple, non par négligence, mais par volonté divine, cette souffrance m'ouvrit le cœur encore plus largement, afin que si tu oublies le lieu où il réside, tu te souviennes de ta mère qui le trouvera pour toi. J'acceptais non seulement de le perdre de vue, physiquement, pour toi, mais même intérieurement, dans le secret de mon cœur, s'éleva des ténèbres si lourdes et si denses, que mon âme, quoiqu'étant toujours immaculée, était comme n'ayant jamais connu la lumière. Ce poids terrible de l'âme qui a perdu Jésus et qui s'englue dans la matière, c'est cela que j'expérimentais pour toi pendant trois jours de recherche. Lorsque je rencontrais mon fils sur la voie du calvaire, mon âme rejoignait la sienne, et quoi qu'immaculée, j'acceptais d'arborer les couleurs de tes crimes. La mère et le fils seront pareils en cette heure terrible. Ils seront considérés comme des rejetés, des maudits, des objets d'horreur pour Dieu et pour les hommes. Ainsi, en mon cœur, une plaie nouvelle se creusa, immense et profonde comme la mer. Là, dans cette brèche ouverte par l'amour, je noyais tes péchés et ton respect humain dans l'abondance de mes larmes. Alors, toi aussi, descends avec moi dans l'abîme de mes souffrances en renonçant volontairement à ton amour propre. Lorsque mon fils, qui est la vie, se dépouilla de ses vêtements pour s'allonger sur la croix, mon âme s'allongea aussi sur ta croix, sur tes plaies pour les purifier et t'arracher à la mort éternelle. C'est pour redonner la vie à ceux qui étaient morts que mon cœur fut brisé. Lorsque je te parle de mon cœur, comprends bien qu'il s'agit avant tout de mon âme, de mon esprit. Et ce qui les tourmentait, c'était la vue de chacun de tes péchés. C'était cette mort que tu propages partout. Je découvrais alors combien la mort physique était une douce punition. en comparaison avec cette mort spirituelle que cause le péché en l'âme. Mais je n'en restais pas là. Animée de la force divine, je ne m'apesantissais pas sur ses souffrances, mais je les dépassais, non pas par un stoïcisme stérile, mais par une offrande réitérée, totale et absolue de la vie, de l'amour qui me consumait. Unis à Jésus par ce feu terrible de l'amour, nous nous dépouillons mutuellement de tout ce que nous possédions pour racheter, pour payer le prix de ton âme et lui redonner la vie. Recevant entre mes bras le fils de ma douleur, je vis sur son corps livide, sur ses traits émaciés et ses paupières closes, les ravages inouïs, non seulement de tes fautes, mais aussi de cette haine infinie du Père vis-à-vis du péché. A cet instant, je devenais non seulement le lieu de toute souffrance, mais la souffrance elle-même, sans mon fils vivant, sans personne, seul, mais volontaire pour devenir sous les yeux de mon Créateur la femme des douleurs, ayant entre mes bras l'homme des douleurs. Regardez et voyez s'il est une douleur semblable à ma douleur, car en ce lieu se trouve réuni toutes vos souffrances et plus. Quand je quittais l'humanité sainte de mon fils dans le froid sépulcre, je le voyais abandonné dans un grand nombre de ces tabernacles sales, froids, et mis de côté dans les églises de ton siècle. Cependant, même si le tumulte extérieur s'était apesé aux approches de la nuit, les clameurs et les cris terribles de la foule en émoi, de cette foule que mon fils et moi avions nourri de pain, de sang et de larmes, ces cris retentissaient pour toujours dans mon cœur. Oui, le temps n'effacera pas mes douleurs. Chacune d'entre elles se manifeste et se présente à mon esprit avec la cruauté qui lui est propre, me permettant ainsi de renouveler éternellement mon offrande. Ave Maria. Ave Maria.